La liste des artistes elle est faite, le choix des œuvres aussi, et en gros on a à peu près ce qu'on souhaitait, y compris des pièces assez historiques comme un beau dessin de Pierre Klosowski par exemple, qui était d'ailleurs dans l'exposition qui avait eu lieu au Centre Pompidou il y a quelques années, donc c'est vraiment un très très beau dessin, ça va être la référence historique, donc ça on est très contents et très fiers, et puis après il y a des artistes vraiment de différentes générations, aussi bien de vieux amis à moi, que de jeunes artistes, enfin de plus jeunes artistes, voire très jeunes, enfin je connais pas l'âge de tout le monde, assez nouveau que donc les gens vont découvrir. C'est un choix assez subjectif parce que je me suis rendu compte à l'occasion d'une ou deux petites expériences de cet ordre, c'est-à-dire une institution, un salon vous vous demande une exposition qui est bon assez limitée dans l'espace, dans le temps, on n'investit pas énormément d'argent ni d'ambition dans ce projet, et c'est le moment je trouve de faire des choses comme ça d'une manière très très spontanée, très libre, et un ami à qui je parlais de ça un jour me disait mais tu vas voir ça va très très bien se passer à cause de ça, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'ambition spéciale, d'ailleurs l'ami je peux vous le dire c'est Bertrand Lavier. Et il avait absolument raison, c'est-à-dire que lorsqu'on monte une exposition comme ça, sans se prendre la tête, sans vouloir faire une démonstration théorique très complexe, ni vouloir embrasser vraiment tout ce qui chez les artistes aujourd'hui couvrirait le sujet, etc. Bon, et qu'on fait ça d'une manière beaucoup plus, je disais, spontanée, informelle, enfin tout ça, en fait ça se passe mieux. Donc j'espère que ça va bien se passer cette fois-ci. Il y a dû y avoir un numéro spécial sur le dessin, je m'en souviens, je crois avec un Picasso en couverture, un joli Picasso qu'on avait mis sur un fond rose qui n'était pas, pas évidemment dans le dessin d'origine. Mais c'était il y a assez longtemps, j'ose pas dire, mais peut-être dans les années 80. Moi ma génération, beaucoup de peintres, des gens qui ont mon âge, ou un tout petit peu plus vieux, un tout petit peu plus jeune, sont des gens qui n'avaient aucune pratique du dessin. Ça, ça a beaucoup changé. C'était des gens, quand c'était des peintres, c'était des gens qui appréhendaient directement le tableau. Et au contraire, on les aurait beaucoup vexés si on leur avait posé la question de savoir s'ils avaient d'abord réfléchi sur du papier, quoi. C'était dans leur philosophie de ne pas pratiquer le dessin. Alors que maintenant, je pense que c'est devenu une pratique en soi, spécifique. Des jaloux ? Peut-être des gens, oui, qui pensent avoir une activité dans le domaine du dessin assez importante, dont le travail peut m'intéresser, mais auxquels j'ai pas pensé dans ce cadre-là, pour différentes raisons. En fait, mon point de départ, puisque c'était le musée imaginaire, j'ai pas tout à fait respecté la chose. Je suis partie de mon musée personnel, en fait, de ce que j'avais sur les murs pour beaucoup de choses. Alors c'est pas ce qui sortira de chez moi qui sera forcément, il y a deux, trois dessins comme ça qui viennent de chez moi et qui seront dans l'exposition. Mais en fait, j'ai réfléchi quand même par rapport aux artistes dont je peux avoir des œuvres chez moi et aussi ceux qui immédiatement, si j'avais un peu d'argent devant moi là en ce moment, j'achèterais. Voilà. Alors évidemment, ça illumine un certain nombre d'artistes qui peuvent être très, très intéressants, mais qui pour moi, sont pas forcément, comment dire, très... ont pas une pratique du dessin plus intéressante ou aussi aboutie que d'autres. Voilà. On peut être un très bon artiste sans être un très, très bon dessinateur. Voilà. J'ai aussi quand même choisi des artistes chez qui le dessin est vraiment une pratique en soi. Alors, exemple, Tatiana Trouvé. J'adore le travail de Tatiana Trouvé. Je trouve que sa sculpture, ses installations créent des espaces oniriques absolument extraordinaires. Elle fait par ailleurs des dessins. D'ailleurs, des dessins de très, très grand format parfois. On peut pas dire que ces dessins soient pour elle une façon de réfléchir à ce qu'elle va faire en trois dimensions dans l'espace d'un musée ou d'une galerie. Elle fait le dessin pour lui-même, en plus avec souvent des choix de matériaux qui sont très spécifiques, assez intéressants comme ça. Bon. Donc voilà, pour moi, Tatiana Trouvé, même si elle est par ailleurs un sculpteur, elle a une pratique du dessin qui est vraiment indépendante de sa pratique de sculpteur et où elle recherche des effets qu'on va pas forcément retrouver dans la sculpture. Et je pense à un autre exemple, c'est Alberto Sorbelli, qui est surtout connu pour ses performances. Et il se trouve qu'il a une pratique du dessin absolument extraordinaire, enfin moi qui me fascine, d'abord parce qu'il est en bidextre. Donc il travaille simultanément des deux mains. En plus de ça, je crois savoir qu'il travaille souvent en aveugle, les yeux fermés. Des dessins qui, parfois sont abstraits, mais qui d'autres fois représentent des figures. Et comme il est aussi, il a aussi eu, il a été danseur, ce dessin est presque une performance parce qu'il s'appuie pour le dessin sur son rythme de respiration. Bon. Donc on peut dire que lorsqu'il dessine, c'est presque de la performance. Voilà. Voilà. Donc c'est deux exemples pour dire un peu dans quelle direction j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'il y a ? ... ... ... ... ... ... ... ...